bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer un cas concret d'utilisation de l'extension acf donc advanced custom fields pour ce qui concerne on va dire une fiche produit d'une boutique en ligne donc je vais vous montrer avant et après donc je vais prendre un cas concret qui est ma boutique en ligne de traduction wordpress ou quand vous pouvez le voir sur une fiche produit j'indique des caractéristiques propres à la traduction et ces caractéristiques ces différents champs on va dire on va les retrouver sur toutes mes fiches produits donc la version de l'extension quand c'est une extension quand c'est un thème ce sera la version du thème la date de première traduction les la dernière mise à jour en fait la date le nombre de chaînes traduites si l'administration est traduite et donc pour ça le prix on reçoit normalement sur n'importe quelle fiche éventuellement lien vers l'extension en elle-même afin que les clients puissent vérifier qu'il s'agit bien de la traduction du produit qu'ils recherchent exactement donc jusqu'à présent sur ma boutique en ligne en fait ça c'est ni plus ni moins que du texte que je suis obligé de copier à chaque fois donc non seulement ça me fait perdre un temps fou alors c'est sûr que sur une fiche ça fait pas perdre beaucoup de temps mais vu que j'ai plusieurs centaines de produits vous imaginez bien que sur la totalité ça fait quand même un certain temps perdu pour pas grand chose et la deuxième chose c'est que ben on peut être amené à oublier certaines choses certains éléments donc l'utilisation d'acf va permettre de d'ajouter automatiquement tous ces champs à mes fiches produits donc passons tout de suite côté administration donc je vous demande de pas trop être regardant sur ce site qui est un site de test en fait donc je vous montre une fiche produit donc côté administration de la fiche produit côté édition donc on retrouve bien je dirais la présentation détaillée ou commerce les données produits et donc ensuite ici s'affichent mes fameux champs acf que j'ai créé donc on retrouve la version du produit traduit le lien vers la fiche de présentation donc faire le produit en lui même la date de première traduction la date de dernière mise à jour le nombre d'entrées traduites et j'ai même ajouté un champ vidéo ici de démonstration dans lequel je peux mettre une vidéo lorsque je fais d une vidéo de démonstration pour le produit que j'ai traduit et j'ai sauté donc le champ administration traduite voyez ici c'est je fais que je coche oui non ou partiellement ce champ là il faut juste que j'indique le nombre de chaînes traduites ici la date de dernière mise à jour la date de première traduction et les dates regardez c'est bien on n'a qu'à choisir on n'a même pas besoin de m'écrire donc oui ça simplifie quand même beaucoup les choses donc ça je le retrouve automatiquement je vais vous montrer si je crée une nouvelle fiche produit j'ouvre une page pour créer donc on retrouve bien tous nos champs traditionnels de woocommerce et voilà je vais un peu vite on retrouve bien nos champs acf ici que j'ai nommé traduction avec donc la version donc suffit de que je note le numéro de version et ainsi de suite que je saisisse tous les éléments donc oui je n'ai plus à reprendre tous les intitulés et ça va automatiquement on va passer côté visiteurs cette fois ci de la fiche produit vous voyez là j'ai construit un modèle fiche produit avec elementor pro le thème océan wp et surtout l'extension premium océan elementor widget et donc en ce qui nous concerne c'est donc tous ces champs on voit ici donc vous voyez que j'ai pu ajouter donc on retrouve tous mes champs version date de première traduction date de mise à jour nombre d'entrées traduites si l'administration est traduite oui ou non le lien vers le produit est donc la démonstration vidéo que j'ai affiché un peu plus bas pour avoir chose un peu plus harmonieux donc ça ça s'affiche automatiquement et surtout vous voyez que j'ai pu ici personnaliser mon texte et ajouter une icône pour faire un peu plus joli on va dire donc ça franchement c'est ça permet de faire quelque chose quand même de propre et que part c'est quand même plus plus propre que ça c'est plus attirant on va dire c'est plus vendeur ça permet de gagner du temps et franchement voilà moi je vais faire ma optique je vais la refaire complètement grâce à ça ça va me faire gagner du temps et je suis convaincu que je vais gagner plus d'avant juste avant de vous quitter je vais vous montrer que vous pouvez utiliser les champs ACF avec Elementor Pro sans forcément avoir à acheter l'extension océan Elementor Widget puisque vous voyez là je vous ai refait dans mon modèle l'affichage des champs sans passer par cette dernière extension alors la seule chose c'est que vous là vous n'avez pas la possibilité de mettre les icônes comme ici donc au niveau présentation ça sera quand même moins poussé que qu'avec océan Elementor Widget et je trouve que l'utilisation la mise en place est un peu moins pratique aussi donc après c'est à vous de voir si ce genre de choses vous suffit n'allez pas chercher plus loin que Elementor pardon et sinon si vous voulez vraiment pouvoir faire quelque chose de sympa comme ici couvrez acheter océan Elementor Widget si vous n'avez pas déjà le lot d'extension premium d'océan WP voilà bien écoutez j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo de démonstration je vous invite à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao